D'Anton-Rinville, avocat, est fier, à titre de grand partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, de s'associer à ce midi de la Chambre qui risque sans l'ombre d'un doute de nous garder captifs, puisque relatifs au monde du transport. Notre invité, un gars de la région, si vous me le permettez, M. le ministre, a fait son entrée à titre de député de la circonscription de Marguerite Jouville aux élections générales du 14 avril 2003. C'est en décembre 2008 qu'il est élu député dans Châteauguay, où il a occupé d'importantes fonctions depuis, dont celle de ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la francophonie canadienne. M. Pierre Moreau devient ministre des Transports le 7 septembre 2011 et se voit chargé d'importants dossiers qui le tiennent au cœur de l'actualité québécoise. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le député de Châteauguay et ministre des Transports du Québec, M. Pierre Moreau. Merci. Merci beaucoup, Alain. Alain Chevrier, avec qui j'ai eu l'occasion dans une vie antérieure de croiser le fer, puisque avant de faire de la politique, j'ai eu le bonheur de pratiquer le droit pendant une vingtaine d'années. J'ai commencé très, très jeune. Dans cette pratique du droit, j'ai eu le plaisir de travailler beaucoup avec les gens de la Rive-Sud, étant originaire moi-même de la Rive-Sud. Tantôt, je confiais à Mme la mairesse de Longueuil qu'effectivement, j'étais né à Verschers, j'avais fait mes folies à Varennes et à Boucherville. J'ai étudié, j'ai fait mon cégep à Longueuil. J'ai été député du coin, puis maintenant, je suis à Châteauguay. Alors, franchement, la Rive-Sud n'a pas véritablement de secret pour moi. J'en conserve certains, cependant, pour vous. Alors, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense qu'on a non seulement une table d'honneur de choix, mais je sais que nous avons également de nombreux maires et mairesse qui ont été nommés. Mais en plus, nous avons également de nombreux membres des conseils municipaux, et je veux les saluer tout particulièrement, ça indique une chose, nous avons une région qui est en santé, et les gestionnaires de cette région-là sont intéressés à tout ce qui touche, notamment le transport. Alors, je ne vous nommerai pas tous. Je veux cependant saluer de façon toute particulière un certain nombre de personnes, dont ma collègue Nicole Ménard, qui est ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Montérégie, Fatima Oudapépin, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de la Pinière, et bien sûr, monsieur le président de la Chambre de commerce de la Rive-Sud, Martin Fortier, qui a comme moi le défaut d'être avocat. En raison de sa proximité avec la métropole et des marchés américains et ontariens, la Rive-Sud présente une situation géographique enviable pour son économie, qui est axée en grande partie sur l'industrie manufacturière. Nous le savons, la présence de systèmes de transport efficaces, fiables, durables, intégrés et sécuritaires est un atout de taille. La Rive-Sud jouit à cet égard d'un avantage indéniable. En plus d'un réseau routier élaboré, elle peut profiter d'infrastructures qui constituent des maillons importants de la chaîne de transport, particulièrement pour le commerce extérieur. Le transport routier est sans contredit le moyen de prédilection au Québec pour le transport des marchandises. Notre réseau routier, à lui seul, supporte plus des deux tiers de l'ensemble des marchandises consommées ou fabriquées au Québec. Inutile de dire que le développement de la Rive-Sud est fortement tributaire de son réseau routier. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai accepté cette invitation à venir vous rencontrer aujourd'hui, à l'occasion de ce midi-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, qui est le troisième plus important regroupement d'entreprises au Québec. J'ai donc devant moi des amis et beaucoup d'amis, des élus et des gens d'affaires qui, chaque jour, dans une grande diversité de domaines, contribuent au développement économique de la Rive-Sud et qui doivent pouvoir compter sur un réseau routier et des modes de transport collectif efficaces. En matière d'infrastructures routières, le ministère des Transports est engagé depuis 2007 dans un vaste plan de redressement du réseau routier. Les investissements routiers sont passés en moyenne de quelque 700 millions de dollars par année au début des années 2000 à près de 4 milliards par année aujourd'hui. C'est presque six fois plus. Les investissements records des dernières années s'inscrivent dans le plan québécois des infrastructures 2008-2013 mises en place par notre gouvernement en 2007. Ce plan ambitieux vise à remettre à niveau nos infrastructures publiques, dont les écoles, les hôpitaux, les logements sociaux, mais surtout, et bien sûr, les routes. À ce chapitre, rappelons qu'en bonne partie, les infrastructures routières de la Rive-Sud et de la région métropolitaine ont été construites au début des années 1960. Le cycle normal pour de telles infrastructures aurait impliqué que la période comprise au milieu des années 1990 soit marquée par des travaux de réfection et de construction majeurs, et donc par des investissements équivalents. Malheureusement, le gouvernement de l'époque a fait d'autres choix, de mauvais choix. Ces choix nous obligent aujourd'hui à travailler dans un contexte de rattrapage, et ce, de manière accélérée. C'est ce à quoi répond précisément le plan québécois des infrastructures. Ce plan représente des investissements de près de 42 milliards de dollars, dont, à terme, plus de 16 milliards auraient été investis directement sur nos infrastructures routières. 42 milliards de dollars, c'est deux fois les investissements du complexe Lagrande à la baie de James et huit fois le projet de reconstruction du nouveau pont Champlain. Les analystes financiers telles Alain Dubuc et Pierre Fortin l'ont reconnu d'emblée. Cette stratégie d'investissement préconisée par notre gouvernement est directement liée au fait que le Québec soit parmi les sociétés qui se soient le mieux sorties de la pire crise économique mondiale des 70 dernières années. Nous sommes le gouvernement de l'économie, et le plan québécois des infrastructures en est une preuve tangible. En 2011-2012, 3,9 milliards de dollars ont été alloués à la programmation des travaux routiers au Québec. En plus de contribuer à l'amélioration significative de notre patrimoine collectif en faisant de la consolidation et de la réparation des infrastructures une priorité, telle que le recommandait le rapport de la commission Johnson, ces investissements massifs ont eu un impact certain sur la vitalité économique régionale. De ces 3,9 milliards consacrés au réseau routier québécois en 2011-2012, plus du quart, soit 1,1 milliard, ont été destinés à la seule région de la Montérégie, afin de poursuivre, de démarrer ou de compléter plus de 240 chantiers routiers, dont 45 sur des structures municipales sous juridiction du ministère des Transports. Les chantiers annoncés ont permis du même coup de créer ou de maintenir plus de 14 000 emplois dans notre région. Permettez-moi de souligner certains de ces projets qui ont marqué l'actuelle période des travaux routiers à Montérégie. Tout d'abord, la réfection des infrastructures routières dans le secteur de l'échangeur autoroute 20, autoroute 25 et route 132 entre Boucherville et Longueuil. Amorcé en 2009, ce projet de première importance a permis la reconstruction en béton de ciment de la chaussée de la route 132 entre le boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 25. Il a donné lieu à la reconstruction de deux ponts d'étagement de l'échangeur au-dessus de la route 132. La seconde phase, présentement en cours, vise pour sa part à reconstruire la chaussée et deux ponts de l'autoroute 20 entre la route 132 et la sortie de Mortagne, juste ici. Ces travaux représentent à eux seuls un investissement total de l'ordre de 150 millions de dollars. Mentionnons également la reconstruction du pont d'étagement de la sortie 105 de l'autoroute 20 à Belleuil, la reconstruction du pont d'étagement de la sortie 102 chemin du fer à cheval à Sainte-Julie et l'accès additionnel donné à cette ville pour faciliter l'entrée à l'autoroute 20 en direction ouest, la réparation des approches du pont Champlain, le resurfaçage d'une partie de l'autoroute 30, du boulevard Cousineau et du boulevard Tachaud à Longueuil, ainsi que de la route 132 à Boucherville et à Varennes. Tous ces projets représentent des investissements de l'ordre de 190 millions de dollars et viennent améliorer de façon significative le patrimoine routier régional. Le parachèvement de l'autoroute 30, dont la partie est a été inaugurée en 2010 et le tronçon Jean-Lemand, en novembre dernier, représente bien sûr le plus important projet autoroutier de la Montérégie. À sa mise en service complète, ce sont des investissements de près de 2 milliards de dollars qui auront été faits tant sur la partie conventionnelle que sur celle réalisée en partenariat public-privé. Les travaux se poursuivent sur cette autoroute et dès décembre prochain, la dernière partie, la partie ouest, sera mise en service. Elle constituera alors la première voie de contournement de la métropole et contribuera directement à décongestionner son réseau. Le parachèvement de cette autoroute apportera une contribution significative à l'économie québécoise tout entière. Par exemple, la valeur économique des gains de temps et de déplacement pour la région de Montréal par la réalisation de cette autoroute est estimée à un montant annuel d'environ 200 millions de dollars. Le parachèvement de l'autoroute 30 améliorera également l'accès aux emplois et aux services pour les populations de la région et permettra d'accélérer le développement économique régional et local. Parlons maintenant de notre programmation 2012-2013. En matière d'infrastructures, j'annonce que pour la prochaine année, le rythme de nos investissements sera maintenu, et ce, à l'échelle du Québec. Nous pourrons ainsi poursuivre la réfection des infrastructures et surtout consolider les grands projets de développement déjà entrepris. Prochainement, j'aurai le plaisir d'annoncer, en compagnie de mon collègue, le ministre délégué au Transport, M. Norman Macmillan, la programmation des travaux routiers 2012-2013, qui sera le reflet de cet engagement. Sur le plan régional, comme c'est devenu la coutume, je ferai une annonce spécifique avec ma collègue, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la Montérégie, Mme Nicole Ménard. Permettez-moi ici de souligner mon appréciation du travail de ma collègue. À titre de ministre régionale, elle est non seulement étroitement associée à toutes les actions de notre gouvernement en matière de développement économique pour notre région, mais elle est aussi celle qui porte auprès du Conseil des ministres et des comités ministériels les dossiers majeurs qui nous concernent. Elle le fait avec conviction, énergie et rigueur. Elle le fait pour toute notre région, sans exception, avec la même vigueur et la même loyauté envers tous nos cométés. C'est un privilège de travailler avec une collaboratrice aussi loyale. Merci, Nicole. Au cours des prochaines années, le ministère des Transports du Québec devra prioriser différents projets mobilisateurs pour notre région. D'emblée, j'ai choisi de cibler un projet qui est au cœur des préoccupations de son agglomération la plus importante, Longueuil. Dans cette perspective, je suis fier d'annoncer que j'ai autorisé ce matin la signature d'un protocole d'entente avec la Ville de Longueuil afin que soit menée le plus rapidement possible une étude d'avant-projet définitif conduisant au réaménagement du secteur de la place Charlemoyne à Longueuil. Ce protocole concernera principalement les phases 1 et 2 du projet de revitalisation. La phase 1 vise à aménager un échangeur à l'intersection de la route 132 et du boulevard Lafayette pour permettre aux autobus de rejoindre directement le métro depuis la route 132 par des voies réservées et permettre aussi aux automobilistes d'accéder à la place Charlemoyne en évitant l'engorgement du pont Jacques-Cartier. La phase 2, pour sa part, permettra de prolonger l'aménagement à double sens de la rue Saint-Charles-Ouest et d'aménager des voies réservées tout en maintenant l'accès au pont Jacques-Cartier via le Vieux-Longueuil. À terme, ce projet mobilisateur permettra d'améliorer la circulation dans le secteur en séparant la circulation locale de la circulation de transit, de diminuer la congestion routière en améliorant l'accès au pont et de faciliter l'accès au métro tout en minimisant les temps de parcours des autobus. Ce protocole d'entente vient aussi traduire notre engagement formel de réaliser ce projet tant attendu afin de favoriser le transport collectif dans le secteur de la place Charlemoyne, d'offrir aux usagers de la route 132 et des axes routiers municipaux à Ferrand un réseau routier efficace et sécuritaire et de contribuer globalement au développement économique de toute cette région. Cette entente vient souligner aussi la collaboration que j'entends maintenir avec la Ville de Longueuil. Puisque nous maintenons le rythme de nos investissements en matière d'infrastructures routières, il est évident que la prochaine saison des travaux en sera une de forte effervescence. Ce sera vrai ici, mais aussi pour toute la région métropolitaine. Une coordination maximale des efforts de tous les partenaires sera donc nécessaire pour limiter les impacts sur la circulation. Les travaux se multiplient et génèrent des entraves parfois importantes sur le réseau routier et contribuent forcément à la congestion routière. Qui d'entre nous n'a pas croisé au moins un cône orange? Cette collaboration est donc particulièrement importante puisque la mobilité des personnes et des biens dans la région métropolitaine constitue un enjeu économique majeur. Nous le savons, la congestion routière a un effet néfaste sur les activités économiques et la qualité de vie des usagers du réseau et elle a une influence directe sur le comportement des conducteurs. Mais je l'indiquais plus tôt, nous sommes en période de rattrapage. Qui dit plus de travaux, dit plus d'entraves. Cependant, ces travaux sont nécessaires pour la remise en état de notre réseau routier et la conservation de notre patrimoine collectif. Agir autrement et répéter les erreurs du passé serait irresponsable. C'est pourquoi Transport Québec et ses partenaires ont mis en place de nombreuses mesures concertées pour limiter l'impact de ces travaux. Ces mesures portent sur des aménagements dans la réalisation des travaux, sur la bonification des services de transport collectif et sur une communication plus ciblée avec les citoyens. À ce titre, le comité directeur de mobilité des personnes et des biens créés en juin dernier regroupe les partenaires du ministère en matière de mobilité. La Ville de Montréal, la Ville de Longueuil, la Ville de Laval, les MRC de Roussillon et de Thérèse de Blainville, les élus des municipalités des couronnes Sud et Nord, la Société des ponts de Jacques-Cartier et Champlain, le Conseil des morocs de Kanawake, la Société de transport de Montréal, l'Agence métropolitaine de transport, l'Association québécoise du transport intermunicipal et municipale Rive-Sud, l'Association du camionnage du Québec, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain et, bien entendu, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Le mandat de ce comité est de planifier et de coordonner les travaux et les différentes mesures de mitigation qui s'imposent à l'égard de tous les chantiers, qu'ils soient fédéraux, provinciaux ou municipaux, qui s'activent et qui, conséquemment, créent une pression sur la capacité du réseau routier. Lors de la dernière rencontre du comité directeur tenu le 16 janvier dernier à Montréal, nous avons convenu d'accentuer le partage des échéanciers des travaux de façon à mieux les coordonner et à assurer une plus grande fluidité de la circulation. Nous avons également convenu de transmettre des préavis avant l'exécution des travaux planifiés afin de permettre la mise en place de mesures propres à mitiger les entraves. Transport Québec entend respecter ses engagements. Bien entendu, cela n'exclut pas que des situations d'urgence puissent survenir. Et dans ce cas, comme je l'ai fait récemment pour le pont-tunnel, je n'hésiterai jamais à intervenir si j'estime que la sécurité du public ne peut pas être assurée. Le transport collectif est pour vous et pour toute la population de la Rive-Sud un enjeu important. Cela est également pour moi et pour tout le gouvernement. Avec l'annonce de la politique québécoise sur le transport collectif en 2006, notre gouvernement a clairement indiqué l'importance de ce mode de transport. Cette politique est venue à terme le 31 décembre dernier. Bien que le binan final ne soit pas encore totalement complété, il est clair qu'elle aura été un franc succès. Ses objectifs ambitieux qui visaient l'augmentation de l'achalandage de 8 % et de l'amélioration de l'offre de services de 16 % ont non seulement été atteints, mais ils auront été dépassés. Dans la foulée de cette politique, la valeur des interventions du ministère des Transports dans le transport collectif auront atteint près de 5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une nouvelle politique qui remplacera l'actuelle. 2012 sera donc une année de transition. Une année au cours de laquelle les principaux partenaires et intervenants du domaine des transports seront consultés afin de déterminer les paramètres de la future politique de la mobilité durable. Cependant, pour ne pénaliser personne et ne pas réduire notre effort, j'ai annoncé le 20 octobre dernier lors de mon passage au colloque de l'Association du transport urbain du Québec la reconduction de tous les programmes d'aide financière pour l'année en cours. Dans cette perspective, je nous fixe des objectifs ambitieux, car la nouvelle politique de la mobilité durable devra viser non seulement une augmentation de l'offre de services en transport en commun, mais elle devra aussi agir sur les déterminants de la demande en transport afin de réduire la congestion routière et ultimement diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Elle devra être plus globale que la première, ne pas se limiter au transport collectif, traiter de tout le domaine du transport terrestre des personnes et encadrer toutes les activités gouvernementales en cette matière sur la période comprise entre 2013 et 2020. Cette politique devra également nous éclairer sur la gouvernance à mettre en place et sur la coordination des actions entre les instances et les intervenants du domaine. Elle devra aussi faire fi des chasses gardées et des intérêts locaux afin de ne privilégier qu'une approche basée essentiellement sur la simplification des déplacements pour les usagers du transport collectif et sur la définition d'un réseau routier métropolitain propre à faciliter les déplacements pour tous les usagers du transport terrestre et favoriser l'utilisation des grandes artères de notre réseau. Au cours des prochains mois, je tiendrai une vaste consultation auprès de tous les partenaires concernés afin que cette politique de mobilité durable puisse être rassembleuse et porteuse des meilleurs résultats. Je vous invite à vous inscrire dans cette démarche et surtout dans l'atteinte des objectifs que je viens de vous décrire. La mobilité des biens et des personnes soulève des enjeux à la fois sociaux, économiques et environnementaux. Le 5 octobre dernier, le ministre fédéral des Transports, M. Denis Lebel, a annoncé l'engagement du gouvernement fédéral de construire un nouveau pont entre Brossard et Montréal pour remplacer l'actuel pont Champlain. Il s'agit d'une excellente nouvelle et nous devons tous nous en réjouir. Par ailleurs, ce dossier ramène à l'avant-scène le projet d'implantation d'un mode de transport collectif guidé et performant dans cet axe stratégique. Le gouvernement du Québec est déterminé à faire en sorte que cette future infrastructure accorde une place de choix au transport collectif. J'ai eu l'occasion de le rappeler lors de ma dernière rencontre avec le ministre Lebel, rencontre au cours de laquelle il s'est dit disposé à livrer toute structure propice à recevoir le système modal qui, en matière de transport collectif, fera consensus chez nous. Les échanges entre nos ministères sont fructueux et la collaboration est à la hauteur de nos attentes respectives. Il importe donc pour nous de définir ce qui sera le meilleur choix en termes de mode de transport collectif à mettre en place. À cet égard, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, a déjà indiqué ici même sur cette tribune que notre gouvernement favorise la mise en place d'un mode de transport de type SLR. Il l'a réitéré le 1er avril dernier, en ma présence, en interpellant les chefs des partis politiques fédéraux afin qu'ils se prononcent dans le contexte de la campagne électorale sur les enjeux importants pour l'avenir du Québec. Au nombre de ces enjeux, le premier ministre a insisté pour que le nouveau pont comprenne une offre moderne de services de transport en commun comme un système léger sur rail. Sur cette question, je me dois de souligner la contribution, l'engagement et surtout la persévérance de ma collègue, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de la Pinière, Mme Fatima Ouda-Pépin, qui a toujours soutenu cet important projet qui améliorera le transport collectif pour la Rive-Sud et toute la grande région métropolitaine. Je la remercie et je réitère au nom du gouvernement du Québec notre ferme engagement afin que ce projet puisse voir le jour. À cet égard, dès que les études commandées par l'AMT en janvier dernier et qui visent à produire des recommandations sur le mode de transport collectif et sur le tracé auront été mis à jour et complétées, j'entends convier le Bureau des partenaires pour les mesures préparatoires au remplacement du pont Champlain à en prendre connaissance afin que nous puissions formuler ensemble les orientations nécessaires et préciser nos besoins pour qu'ils soient pris en compte en vue de l'élaboration des plans et devis devant conduire à la réalisation de ce projet. Comment passer sur cette tribune sans parler du prolongement du métro? Sur cette question, je vous réitère que notre gouvernement a créé en septembre 2009 un bureau de projet qui regroupe des représentants du ministère des Transports, de l'AMT, des villes de Montréal, de Laval et de Longueuil, ainsi que de leurs sociétés de transport respectives. Placé sous la responsabilité de l'Agence métropolitaine de transport, le Bureau de projet a pour mandat de compléter les études nécessaires à la réalisation du projet et de procéder à l'évaluation de l'ensemble des coûts et bénéfices des prolongements. Conformément à son mandat, il procède présentement à des études sur le prolongement éventuel de différentes lignes de métro vers l'est de Montréal, à Laval et à Longueuil. Le bureau de projet doit produire son rapport à l'automne prochain. Il est important qu'il formule des recommandations qui prennent en compte les stratégies de mobilité durable des personnes et des biens et qu'il s'inscrive dans la foulée des objectifs de la future politique sur la mobilité durable. Je lui réitère toute ma confiance. Bien sûr, nous devrons attendre le résultat des études et des analyses entreprises par ce bureau de projet avant de prendre une position définitive sur le prolongement des lignes du métro. Cependant, toute décision à ce sujet devra se faire en prenant en compte la capacité de payer des Québécois et l'équité interrégionale. Elle devra aussi viser à mettre les efforts là où le déploiement de ce mode de transport structurant aura l'effet le plus important sur les besoins de mobilité. Le ministère des Transports est le plus grand donneur d'ouvrage au sein du gouvernement du Québec. Il assume la responsabilité d'un réseau qui couvre plus de 30 000 km de voies et qui se compose de plus de 5 000 structures. 30 000 km de voies, c'est cinq fois la distance qui sépare Halifax de Vancouver. Le message des Québécois à l'égard de la gestion des données publiques est clair. Nos actions doivent être menées avec un souci constant d'intégrité. Au cours des dernières années, les rapports du vérificateur général, de la commission Johnson sur l'effondrement du viaduc de la Concorde et de l'unité anticollusion déposée par Jacques Duchesneau nous ont tour à tour formulé des recommandations pour encadrer le contrôle des coûts et assurer l'impartialité et l'intégrité du processus d'adjudication des contrats. Tous ces experts indépendants nous ont formulé au total 80 recommandations. Depuis l'annonce que j'ai faite en compagnie de ma collègue, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Michèle Courchêne, le 20 octobre dernier, nous pouvons dire que toutes ces recommandations, sans aucune exception, ont été mises en place par le ministère ou sont en voie de l'être. La mise en œuvre de ces actions nous permet de poursuivre avec encore plus de conviction les initiatives déjà entreprises et de faire la démonstration que la valeur des projets correspond bien au prix payé. Transiger avec l'État est un privilège dont il faut se montrer digne. Contracter avec le ministère des Transports du Québec, c'est prendre des obligations envers tous les Québécois qui doivent pouvoir compter sur un réseau de transport fiable et sécuritaire construit par des gens intègres. Les Québécois nous demandent de la rigueur et de la transparence. Ils en auront. Mais 2012 marque aussi le centenaire du ministère des Transports. Cent ans consacrés à construire le Québec. Cent ans à rendre accessible un territoire immense et porteur de ressources inestimables. Cent ans à soutenir notre développement économique. Aujourd'hui, le Québec est une société ouverte et moderne dont l'économie est dynamique et fortement axée sur ses exportations et sur la circulation des personnes et des biens. Le Québec moderne s'est bâti à partir de ses routes. Le ministère des Transports et ses partenaires économiques, dont vous faites partie, ont construit ce patrimoine collectif. Voilà un bilan important et digne de mention qui n'a d'égal que l'ampleur des défis que nous réservent les prochaines années. Un bilan et des défis qui nécessitent un partenariat et une collaboration de tous les jours avec les entreprises du Québec. Cela pour le plus grand bénéfice de l'économie du Québec et de ses régions et surtout pour le mieux-être de tous nos concitoyens. Un bilan et des défis que nous relèverons ensemble. En terminant, M. le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, soyez assurés qu'à titre de ministre des Transports du Québec, je garderai avec ma collègue, la ministre responsable de la Montérégie, un œil attentif sur les projets qui sont chers à la Chambre, qui, depuis 1959, a su être un acteur important. À titre de membre, vous avez aussi contribué de façon majeure et soutenue non seulement au développement économique de la Rive-Sud, mais à celui du Québec tout entier, et je vous en remercie. Merci de votre attention et bonne fin de journée. Applaudissements